Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. Voici on va parler politique, on va parler d'émergence Réunion. On en parle avec son fondateur Serge Kamachi et avec Alex Mérat. C'est dans C'est Politique. Serge Kamachi, bonsoir. Bonsoir. Alex Mérat, bonsoir. Bonsoir. Donc président d'émergence Réunion, bien sûr. Alex Mérat est syndicaliste de la CFTC. Oui, à la mairie de Saint-Paul. À la mairie de Saint-Paul. Donc, émergence Réunion d'abord. Comme vous voulez. Non, non, dix ans. C'est quel regard en arrière, quel bilan. Et à quoi ça a servi à Serge Kamachi de créer un mouvement pour essayer d'apporter sa façon de voir les choses. Oui, effectivement. Dix ans, ça veut dire que l'enfant a grandi. Quand on a créé Mémergence Réunion, c'était pour mieux répondre aux attentes de la population. C'est de dire que, finalement, nous ne pouvons pas laisser toujours les autres, le même, décider à la place des citoyens, de préparer l'avenir de leurs enfants, de regarder l'avenir en confiance. Il faut qu'il y ait cette démocratie participative permanente. Dix ans après, malgré les évolutions, malgré que, bien sûr, la Réunion s'ouvre de plus en plus vers le monde, dix ans après, nous sommes toujours sur la même question, la démocratie participative. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à revoir et j'ai l'impression qu'on patine, mais on n'avance pas dans le bon sens. – La question, quand on parle d'Émergence Réunion, aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir de ce mouvement, qu'est-ce qui aura été utile, qu'est-ce qui aura été efficace, qu'Émergence a apporté, je dirais, sur l'échiquier politique, mais surtout dans le débat politique, de la création, de la proposition d'un projet de développement pour la Réunion ? – C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir à travers l'Émergence Réunion, c'est que l'Émergence Réunion, c'était de donner la parole aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer dans le domaine où ils sont le mieux placés. L'éducation, la formation, l'économie, le social, la santé. Donc, c'est ça, l'Émergence Réunion, c'est des gens qui viennent du sud, du nord, de l'ouest, de l'est, et puis on se retrouvait régulièrement, et on a travaillé d'ailleurs, on a fait du chemin quand même, il ne faut pas jeter tout, tout jeter à l'eau. C'est comme on dit aujourd'hui, jeter l'eau du bain avec le bébé. Il faut retenir des choses intéressantes. Dans le domaine de l'éducation, on a des gens au niveau Émergence Réunion qui vous disent que le système dans lequel on était à l'époque n'est plus valable, donc il faut absolument emmener les enfants à comprendre, à évoluer, à, et aussi à s'adapter à toutes les réformes. Il y en a, Dieu, Dieu seul le sait, s'il y en a, il y a beaucoup de réformes, trop de réformes, ce qui fait qu'à chaque fois, l'enfant, il est perdu parce qu'il faut qu'il s'adapte. Ce n'est plus les adultes qui s'adaptent maintenant, c'est les enfants qui doivent s'adapter à chaque fois. On voit aussi, par exemple, au niveau des effectifs, quand vous avez un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui rencontre 3 enseignants dans l'année, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le résultat de fin d'année ? Je ne pense pas. Donc, ce qui fait que finalement, chez nous, il y a des gens qui travaillent sur ce sujet, qui disent justement, là où ils sont, à travers le représentant du personnel, à travers le syndicat, de dire ce qui est bon pour la Réunion, ce qui n'est pas bon. Je rappelle que nous sommes dans une région ultra-périphérique, 10 000 kilomètres de la métropole, très éloignée, il y a des adaptations à la Réunion qu'il faut quand même en tenir compte. Dans le domaine de la santé, pareil, dans le domaine de la santé, Méaz-en-Seigneur a porté sa pierre à l'édifice pour la création du centre hospitalier régional, qui a débouché ensuite sur un CHU, centre hospitalier universitaire. Pourquoi centre hospitalier universitaire ? On va rappeler quand même que Serge Kamachi est un ancien du CHD à l'époque, qui a été également donc syndicaliste de la CFTC, et donc il connaît le sujet. – Voilà, donc CHD, ensuite CHR, centre hospitalier régional, pour déboucher sur le CHU. Pourquoi le CHU ? Parce qu'il y a l'enseignement, il y a l'innovation, il y a la recherche. Il faut que la Réunion, les jeunes de la Réunion puissent justement embrasser tout ça. – D'ailleurs c'est un petit peu, c'est un peu votre point fort, c'est que quand vous étiez conseiller régional, vous avez participé à la mise en place, et là en tant que conseiller régional je parle, de la mise en place de plusieurs modules de formation au CHU, comme aujourd'hui ceux qui veulent devenir médecins peuvent aller jusqu'à la quatrième année. – Trois ans, trois ans pour l'instant. Oui effectivement, quand je suis arrivé à la région, après avoir créé mes agences réunions, sans trop savoir où j'allais me mettre le pied, puisque j'avais du temps et je me disais avec nos amis, allons créer ce mouvement de réflexion, ça va nous permettre. C'est-à-dire que finalement on n'est pas là pour vraiment juger tel ou tel parti politique, c'est apolitique, que chacun apporte leur pierre à l'édifice pour pouvoir porter un projet pour la Réunion. Effectivement, quand j'ai pris des responsabilités au niveau de la région, c'était de dire, l'objectif premier c'est le CHU. Nous avons besoin d'un centre hospitalier régional dans l'Océan Indien, à la Réunion, pour pouvoir répondre aux attentes de la population de la Réunion et d'ailleurs. Et puis, quand Chantal de Saint-Gliet est arrivée, justement, directrice de la RS, elle me disait, pourquoi on n'irait pas beaucoup plus loin ? Parce qu'en ce moment, il y a la recherche, il y a l'innovation, il y a l'enseignement. Comment créer un CHU, un centre hospitalier universitaire à la Réunion, si vous n'avez pas du personnel qualifié ? Il y a infirmière bleuropératoire, infirmière anesthésiste, kinésithérapeute, et puricultrice, et j'en passe. Donc, ce qui fait que toutes ces filières, dans la foulée, ont été créées à la Réunion. Il manquait en tout et pour tout 6 ou 7 instituts de formation dans ce domaine sanitaire et social qui ont été créés. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a du chemin parcouru dans ce domaine. Aujourd'hui, il faut penser à autre chose, il faut faire autre chose, et nous continuons à travailler dans ce sens. Il y a un domaine sur lequel je ne sais pas si vous êtes intervenu, c'est tout ce qui concerne la fonction publique territoriale, que ce soit la région, le département, dans les EPCI, dans les communes. Aujourd'hui, le gouvernement a du mal, avec vous d'ailleurs, à mettre en place un vrai plan de carrière pour ce personnel, ces employés. C'est ce fonctionnaire. Il y a fonctionnaire d'État, fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire collectivité territoriale. Mais oui, quand on connaît le passé, quand on connaît l'histoire de la Réunion, il faut dire que le statut de fonctionnaire à la Réunion a été monté, réglé, petit bout par petit bout. C'est comme si à l'époque, on prenait une case, et puis on rajoutait une pièce, deux pièces, trois pièces. Donc, ce qui fait que... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un système de décret, d'accord ? À un certain moment, on a voulu, justement, attirer les fonctionnaires de métropole à la Réunion, parce qu'il n'y en avait pas. Parce qu'après la départementalisation, il y avait quelques personnes qui pouvaient travailler dans le domaine administratif, mais il n'y avait pas suffisamment, il n'y avait pas autant. Donc, il fallait attirer des fonctionnaires qui viennent de la métropole, et ces indemnités de compensation, de surnumération, d'indexation, d'accord ? D'ailleurs, il ne faut pas tout mélanger, parce que ce n'est pas toujours la même chose, a été mis en place pour encourager ces gens-là à venir travailler ici, compte tenu de l'éloignement, etc. Bon. Inévitablement, les Réunionnais, ils ont profité également. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, depuis 1986 d'ailleurs, avec Depéretti, quand il était ministre de l'Outre-mer, il a voulu remettre en cause, justement, ce décret, hauteur de 15%, hauteur de 20%, autour de 25%, ce qui fait, ça nous donne 53% aujourd'hui de surnumération. Voilà. Nous, on veut bien, on veut bien qu'il y ait demain, je veux dire, l'unification, qu'il y ait une réflexion, qu'on dise, eh bien, les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires territoriales et les fonctionnaires hospitaliers auront la même grille. Faisons-le, d'accord ? Mais ça va être délicat, parce que je ne connais pas du tout quelle sera la réaction des fonctionnaires d'État. Est-ce qu'ils vont accepter ? Quelle est la réaction des fonctionnaires des collectivités territoriales ? Devant cette situation qui est très difficile, complexe, il ne faut pas non plus, par exemple, à chaque fois, tirer sur les hospitaliers, comme on le fait dernièrement. Soit on fait une remise à plat, d'une manière générale, pour tout le monde, ou bien soit, en ce moment-là, je veux dire, on ne touche à rien, parce que c'est ça, un fonctionnaire, s'il a des avantages sur le plan salaire, il est désavantagé, après, par rapport aux bourses, par rapport aux aides, etc. Je vous donne un exemple. Vous demandez à un fonctionnaire hospitalier, un fonctionnaire de collectivité territoriale, un fonctionnaire d'État, est-ce qu'ils ont reçu une bourse pour les enfants ? Zéro. Parce que c'est un salaire très important. Moi, je peux vous dire, mais des enfants sont allés faire des études, et nous ont payé le voyage, le logement, les études et tout, sans une aide. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est fonctionnaire. Donc après, je pense qu'il faudrait quand même travailler sur ce dossier, ça y est, moi, parce que ça ne pourra pas durer comme ça. – Alex Mérat, vous êtes donc syndicaliste à la mairie de Saint-Paul, pour la fonction publique territoriale, donc tout ce qui concerne les employés communaux. Ça a bougé depuis quelques années, où c'est toujours les mêmes postures, et on essaie toujours de trouver des mesures totalement biaisées, comme faire des CDI privés pour des fonctionnaires territoriales publics. – C'est toujours aussi difficile ? – C'est difficile parce que, pour moi, dans un premier temps, on essaie de camoufler. Je veux dire, dans un premier temps, c'est difficile, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a eu tendance, depuis des années, de politiser la fonction publique territoriale. Je veux dire, les agents, pour répondre un peu plus ou moins à votre question sur la titularisation, et pourquoi on est autant en masse, c'est parce qu'on n'a jamais voulu, et on n'a jamais vraiment partir sur l'objectif de mettre en place un véritable plan de titularisation sur du long terme et depuis le temps. Donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est comme on a tellement embauché et s'en pute aussi sur le budget des communes, cela, justement, pose beaucoup de problèmes, et c'est aux autorités, maintenant, de travailler avec l'ensemble des organisations syndicales pour que, justement, on trouve un plan d'action sur du long terme et ce qu'on a essayé de faire ici, à la mairie de Saint-Paul, et on essaie aussi de faire ce travail aussi dans les autres communes, dans les mois à venir, pour que ce plan qu'on a mis en place avec cet automatisme qui est plus ou moins un système mécanique qui, dans un premier temps, va résoudre l'ensemble, une bonne partie, notamment des personnes qui ont 30 ans, 40 ans de service pour laquelle, pendant des années, on leur dit, ben, venez faire de la politique et ensuite, on va vous mettre titularisé pendant 7 ans, il y a 5 ou 6 ou 7 mandats, et l'agent est tout le temps sanctionné ou pénalisé, où à un moment donné, il n'avance pas non plus dans son carrière et il est toujours stabilisé sur place. Aujourd'hui, on dit, ces agents qui ont 30 ans, 40 ans, on ne peut plus rien faire si vous voulez titulariser, passer le concours. Comment aller dire à un agent qui va passer, enfin, qui a fait 30 ans, qui n'a pas vraiment eu le temps de faire des études, etc., d'aller passer le concours et on prend le temps à chaque fois quand on a besoin de lui, on l'utilise. On peut les mettre hors de DI en sécurité. Oui, exactement. Vous avez été, Serge Mastri, vous avez été premier adjoint au maire à Saint-André jusqu'en 89. Jusqu'à 2008. Jusqu'à 2008. Oui, ça peut être 2009 que vous avez été premier adjoint. Vous avez été également premier adjoint du département, vice-président du département. Vous avez donc eu à gérer aussi ces employés. Est-ce qu'il est possible il y a 20 ans, est-ce qu'il est toujours possible aujourd'hui de mettre en place un vrai plan de carrière pour ce personnel ? Est-ce qu'on peut les amener à avoir un statut, enfin un statut stable et avoir un revenu convenable ? Parce qu'il y en a qui souffrent vraiment avec 600, 800 euros par mois. C'est quelque chose qui se perpétue depuis des décennies et des décennies. On a l'impression que cet électorat, ce personnel maléa, est là juste pour être le personnel électoraliste de ceux qui sont en place. Il faut savoir que sur le plan emploi, sur le plan chômage, il faut savoir quand même que La Réunion, on est aujourd'hui à 155 000 demandeurs d'emploi à La Réunion, que souvent les mairies sont amenées à faire vraiment du social. Mais ceci n'empêche pas cela. Ceci n'empêche pas cela parce qu'au niveau des collectivités, conseils départementaux et conseils régionales, les choses évoluent régulièrement. Je pense que le maximum c'est 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans et demi au niveau du département, au niveau de la région pour être intégrés. Mais dans les mairies, le problème se pose puisque, comme Alex vous dit, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, laisser quelqu'un travailler dans une collectivité, je me pose la question sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan psychologique. Comment voulez-vous maintenir quelqu'un dans une telle situation alors qu'il n'a pas pu réaliser un prêt bancaire pour bénéficier d'un prêt bancaire ? Il faut être titulaire. Il n'a pas pu bénéficier d'un prêt bancaire pour réaliser un projet familial pour ses enfants, pour sa famille. D'accord ? Au bout de 40 ans, vous lui remettez une médaille en disant merci, au revoir, bonne retraite pour percevoir 500, 600 euros par mois. Je dis non. Je dis on peut faire mieux, on peut faire autrement. C'est une volonté politique qu'il faut mettre à la Réunion. Moi, je m'élève contre cette politique et c'est pour ça que je disais à Alex, il me dit il y a 18 000 agents aujourd'hui qui travaillent. Il y a environ 13 000, 14 000 agents qui travaillent dans les communes aujourd'hui qui sont dans cette situation. Mettez-les en CDI. Le CDI, c'est une sécurité d'abord d'emploi, premièrement. Quand vous avez un CDI, la banque en ce moment vous autorise de faire un prêt, peut-être pas énorme, de faire un prêt, acheter une voiture, améliorer sa maison et aider ses enfants, etc. Donc, je veux dire que finalement, il faut qu'on arrête cette politique politicienne. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Moi, je ne suis pas là pour dire il faut descendre dans la rue qui est assez brisé. Ce n'est pas ça que je veux dire. Nous ne sommes pas en métropole comme on voit tous les samedis ou des gens qui viennent d'ailleurs qui est assez brisé. Moi, je dis mettons-nous autour de la table, discutons, prenons le taureau par les cornes et faisons les choses comme il convient de le faire. Ma question, Alix Péras, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les mairies et bien sûr à Saint-Paul puisque c'est là où vous êtes, est-ce qu'il y a une opportunité pour les employés communaux qui sont là, malheureusement, on leur donne un contrat de six mois, on leur dit d'aller à Sédic de revenir. Est-ce que cet entretien, l'entretien de cette situation, est-ce que ça avantage seulement ? Est-ce que l'emploi communale est juste là pour finalement faire plaisir aux élus ? En fait, moi j'appelle ça, je l'ai dit à mettre au prix, j'appelle ça la politique commerciale parce qu'on utilise les contrats aidés à des fins électoralistes. Il y a moyen de trouver la solution pour justement mettre en place un véritable et un vrai plan de carrière pour les employés des collectivités d'une manière générale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion ? Et ça s'est passé depuis des années et cela se passe encore. Vous avez par exemple une nouvelle mandature qui démarre. Vous avez l'autorité qui est dans cette collectivité. À chaque fois, il maintient le personnel. C'est comme si, moi je dis, on les maintient à la laisse et à un an des élections. Et là, on lâche un plan de titularisation. Et alors, je veux dire, un élu, et là, c'est pour travailler parce que si on veut vraiment faire fonctionner la collectivité, moi je dis souvent aussi, ça ne fait pas plaisir à le dire, on se cache souvent des fois en disant l'État a fait une baisse de dotation. De mémoire, je le rappelle aussi, la baisse de dotation était faite, c'est aussi un caraton jeune que le gouvernement a donné aux collectivités parce qu'il y a des dépenses publiques qui sont tellement accrues et on fait du tout, du n'importe quoi. C'est pour pouvoir essayer de réguler, pour dire attention, vous faites n'importe quoi. Pour en revenir justement au plan de titularisation, si l'autorité qui arrive est mensuellement en fonction de ses capacités budgétaires, en fonction de son effectif, mettre en plan de carrière dès la première année de la mandature, je vais dire à un moment donné, on va résoudre le problème des plus de 10 000 employés communaux qui ne sont plus justement, qui sont depuis des années en train d'attendre. Et aujourd'hui, il y a cette injustice, cette injustice sur le combat, ça n'est pas le combat aussi ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, parce que vous avez fait un petit peu de la politique ou bien vous avez été bien avec M. et Mme Hattel, vous êtes en un an, deux ans, trois ans, on vous met directement titulaires et alors que vous avez déjà des gens qui sont là 30 ans, 40 ans et qui travaillent du matin au soir, qui sont dans les services et c'est cette injustice que nous nous combattons, nous et également nos autres collègues aussi. Je veux dire, c'est dans ce sens que nous essayons d'avancer. Sur ce plan-là, au niveau d'émergence, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de dire qu'il y a une politique différente qui peut être mise en place ? Est-ce qu'il faut trouver des solutions ? Ce qui n'est pas le cas depuis maintenant 50, 60 ans. Pas une mairie n'a mis vraiment en place un plan. Comment faire pour que les employés communaux qui sont les plus précaires, surtout les plus précaires, puissent avoir, puissent pouvoir être, avoir une certitude sur l'avenir, pouvoir avoir un plan de vie, pouvoir faire un crédit ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de solution. Et en tout cas, personne n'a proposé une solution. Ça, c'est compliqué. Mais je veux dire que finalement, il y a un proverbe qui dit à La Réunion, on n'est pas capable de voir sans essayer. D'accord ? Et si on met en place un plan d'intégration du personnel, ça peut se faire, comme Alex vient de dire. Première année, 30, 40, deuxième année, voilà, on peut avancer. Je rappelle que par exemple, pour les catégories C, on n'a pas besoin de préparer un concours. Catégorie C, l'intégration, je veux dire, c'est sans concours. Après, en ce moment, si vous partez en catégorie B, ils font un concours. Catégorie A, ça, c'est un peu plus compliqué. Je crois qu'il peut y avoir aussi des nominations au choix. Mais il n'a jamais eu ce plan. D'accord ? Parce que le type qui est candidat aujourd'hui, la personne qui est candidat aujourd'hui, dès qu'il est élu, il pense déjà à sa réélection 5 ans, 6 ans après. D'accord ? Quand il est élu maire, il faut qu'il aille vers le régional. Quand il est régional, il va vers le départemental. Départemental vers la députation. Non, je pense que finalement, je le dis, aujourd'hui, bientôt, on aura des séances, là, en mois de 2020, 2021, 2022. Un homme, un mandat, c'est suffisant. Un homme, un mandat, c'est suffisant. On ne peut pas prendre 50 mandats et faire les choses à moitié. Le jour qu'on va arriver, justement, si tous les maires, tous les élus, après l'élection, on va dire après 2020, tous les maires sont autour de la table, qu'il y ait une obligation, une obligation, moi, je crois que finalement, c'est un engagement aussi qu'on doit prendre avant de se présenter devant la population, de dire que si ça n'a pas été fait depuis 20 ans, 30 ans, en tant que candidat, je m'engage pour qu'on intègre le personnel communal sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Si le plan, il est fait, il suffit de respecter et puis après, comme il y a des dépenses, il y a des dépenses qu'on peut éviter, qu'on peut éviter dans certaines collectivités. Pourquoi le parlement sur le personnel ? Donc, vous voyez, si on veut, on peut. C'est compliqué, c'est un peu difficile, mais si on veut, on peut. Et puis peut-être aussi, je veux dire, c'est une négociation à mener avec le gouvernement aussi. Ça va être ma dernière question, chère Skamachi, et pour vous deux d'ailleurs. On est à quelques mois maintenant d'entrer en campagne pour les institutions municipales de 2020. Quelle doit être la posture des employés communaux, mais aussi des candidats et des élus ? C'est-à-dire que la posture des employés communaux, moi, je la demande de bien réfléchir avant d'aller s'exprimer. Bon. La preuve, c'est que, par exemple, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, Dieu merci, mais d'autres, malheureusement, qui vont décider autrement, qui n'iront plus voter. Ils vont s'abstenir. Moi, je lui ai dit de ne pas s'abstenir. Il faut aller s'exprimer, il faut aller voter, parce que si on ne vote pas, on favorise son adversaire. Et puis, en termes de démocratie, je veux dire, on a vu ce qui s'est passé depuis novembre, décembre, janvier, février. Je trouve que le moment aujourd'hui est arrivé pour que les gens s'expriment librement. Nous sommes dans un pays libre. Nous avons le droit de nous exprimer. Je ne dis pas qu'il ne faut se bagarrer, qu'il faut se tirer dessus. S'exprimer. Quand on vous invite à une réunion, des cellules, une réunion publique, quand on vous présente un programme, et vous avez le droit de prendre la parole pour dire, dans ce programme, nous voulons qu'il y ait quand même une attention particulière à l'intégration du personnel. on n'avait insulté personne. Mais si les emplois communaux réagissent de cette manière, les candidats éventuels ou les maires qui vont se représenter, moi je suis sûr qu'ils vont réfléchir. – Espérat, quelle doit être la posture des emplois communaux, des candidats et des élus ? – J'essaie d'être bref rapidement. C'est-à-dire que moi, ce que je suis en train de dire aux collègues en permanence, on est arrivé à un ère ou que le changement ne va pas passer simplement par la voie électorale ou par le suffrage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le maire qui est dans sa posture de lue et les employés communaux doivent être dans leur posture d'agent de la fonction publique. À partir de 2020, moi je le dis tout le temps et je le dis tous les jours, je le répète, il faudrait que l'employé communaux, le maire qui arrive, quelles que soient les communes, ait peur du personnel communal, en fait, c'est-à-dire le personnel communal est là pour faire son travail, son activité, pour faire le non-faire de la politique. Pour moi, un employé communal, est-ce que je suis en train de dire en permanence, il faut qu'ils arrêtent de faire la politique s'ils veulent se faire respecter à l'avenir ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on vous dit, va faire de la politique, va faire à ses soeurs, va faire ici et là et en même temps, demain matin, on va vous tendre la main et finalement, ça fait 40 ans que ça dure. Soit, il y a cet éveil de conscience en disant, maintenant, je dis stop parce que pendant plus de 40 ans, je n'ai pas avancé, si je continue, la génération qui arrive vont être aussi de même et à un moment donné, il faudrait qu'aussi les responsables et les futurs élus comprennent qu'un employé communal est là pour travailler. On n'est pas là, par exemple, pour mettre un personnel communal, par exemple, dans un placard parce qu'il ne partage pas votre opinion politique ou bien s'il était avec Pierre ou Paul. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, cette manière de fonctionner depuis plus de 40 ans, il faudrait qu'à un moment donné, ça commence, il faudrait qu'à un moment donné, d'où ce que, pour ne pas répéter ce que M. Kamati disait, les employés communaux, contrairement aux années passées, ne partaient, partaient à faire la queue même pour voter. Mais aujourd'hui, ils ne veulent même plus entendre parler de l'élu en place. Merci, Alex Mérat. On a déjà dépassé d'une minute le temps qui nous a appartis. Merci, Serge Kamati. Merci. Donc, pour ces informations, on aura l'occasion de revenir, en tout cas, sur le statut des employés communaux tout au long de ces mois jusqu'aux élections, au moins, et même après. Donc, l'occasion de revoir un petit peu à quelle sauce ils se remanchaient après les élections de 2020. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lames. La Réunion, les lames. La Réunion, les lames. La Réunion, les lames.